... Le sénateur maire Hervé Marseille, merci de nous accueillir au sein de votre mairie. On vient de s'apercevoir d'un document qui a circulé dans les mairies et qui justement parle du site de Saint-Cloud. C'est un sujet très sensible pour le monde des courses. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Écoutez, c'est quelque chose de sensible peut-être pour le monde des courses, mais c'est aussi et surtout quelque chose de sensible pour les élus concernés. Nous découvrons dans le cadre de la réforme territoriale que l'État envisage de construire sur des terrains en les instituant comme opération d'intérêt national, des OIN, plus d'une vingtaine en Ile-de-France, dont certains hippodromes. Et au motif qu'il faut construire du logement. Enfin, je veux dire, personne n'est au courant. Et construire des milliers de logements dans des communes sans que les maires soient informés, sans que la population le soit, je crois que c'est quelque chose de très préoccupant. Alors je comprends que ça puisse aussi préoccuper le monde des courses. – Oui, sans que les propriétaires des terrains, c'est-à-dire France Gallo, ne soient au courant non plus. – Je pense que France Gallo devrait utilement prendre rapidement attache avec le gouvernement pour savoir ce qu'on veut faire de ces hippodromes. Parce qu'il n'y a pas que celui de Saint-Cloud. J'ai cru comprendre que dans les fiches dont je dispose, il y a également des projections concernant plusieurs autres hippodromes. – C'est marqué quoi, là ? – Ce n'est pas marqué Blanche-Neige et G7, non. C'est AFTRP. Voilà la carte des lieux. Plan de mobilisation pour l'aménagement et le logement en Ile-de-France. Voilà, carrière sur scène. Bon. Vous voyez, France Gallo. Là, c'est où ? Saint-Cloud, voilà. Vous voyez ma maison. On parle même d'Anguien, vous voyez. Rambouillé, ils ont la fite. Bon. Il y a un tas d'endroits. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, quand je découvre un truc comme ça, moi, ce n'est pas d'un point de vue... Vous me pardonnerez. Ce n'est pas par rapport aux hippodromes. Moi, c'est par rapport à mes collègues qui découvrent qu'on veut aménager leur ville à leur place. Bon. Il faut supprimer les maires. Il n'y a plus qu'à mettre des commissaires de police ou des préfets à la place des maires. Et puis voilà. Même en Corée du Nord, ils n'ont pas osé faire ça. Bon. Alors, justement, ces fiches, elles viennent de l'Agence foncière et technique de la région parisienne. Certains de mes confrères ont remis en cause ces documents. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous ? Je ne sais pas ce que ces confrères savent ou ne savent pas. Ce sont des documents de l'État. C'est l'AFTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, qui a établi ces fiches. C'est un des services de l'État. Bon. On est en pleine réflexion sur la réforme territoriale, puisque cette année est votée la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale régionale de l'État, qui sera définitivement votée en juin au Sénat et en juillet à l'Assemblée nationale. Donc, les seuls qui savent ce qui se passe, ce sont les services de l'État. À ma connaissance, il n'y a aucun ministre qui s'est exprimé pour dire que tout ça était faux. Donc, que vous ayez des confrères qui donnent leur opinion, tout ça est fascinant, mais qu'on me dise quelle est la déclaration d'un ministre qui dise que ce sont simplement des documents faux. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu de cette sorte, quoi. Les documents sont là. Moi, j'ai eu deux rendez-vous à Matignon. J'ai eu deux rendez-vous à Matignon. Un au mois de décembre, avec mon collègue Jari, maire de Nanterre. Un autre avec un collègue député, maire… pardon, député socialiste de l'Essonne, M. Pouzol. On a bavardé sur ces sujets, on a discuté de ces sujets avec les conseillers du Premier ministre. Ce sont des sujets qui existent. Alors maintenant, quel va être l'aboutissement de cette démarche ? Je n'en sais rien. On nous promet de la concertation. Je l'attends. Et en tout état de cause, moi, j'ai fait état de ces documents parce que l'aménagement que l'État veut engager entre en conflit avec les sociétés d'économie mixte, dont je préside la Fédération régionale, qui sont des collectivités, des institutions de proximité qui génèrent plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, plus de 10 000 emplois. Et qui ont un programme de plus de 70 000 logements. Donc c'est déjà compliqué de faire du logement. Donc si l'État veut casser une machine qui marche pour lui substituer un engin dont je ne sais pas très bien comment il va fonctionner, libre à lui de le faire. Mais je pense que ça va être compliqué. Dans vos propos, j'anticipe un petit peu, mais ce n'est pas très encourageant ce que vous dites pour l'avenir de Saint-Cloud. On a l'impression quand même que la machine est en route. – Écoutez, encore une fois, je n'en sais strictement rien. J'ai mis en évidence un fait. Ce fait n'est pas démenti. Donc nous, nous attendons des pouvoirs publics qu'on puisse en discuter parce qu'à l'évidence, nous ne sommes pas d'accord. Vous auriez compris immédiatement que l'ensemble des élus ne sont pas d'accord avec cette situation. On ne peut pas se substituer aux élus pour aménager une commune sans qu'on n'en parle à personne. Dire qu'on va construire sur les terrains de Saint-Cloud plusieurs milliers de logements, excusez-moi, c'est dingue. C'est proprement dingue. Je veux dire, qui va payer les écoles ? Qui va payer les crèches ? Comment on va payer les équipements ? Pour peu d'ailleurs qu'on y fasse du logement. Je pense que tout ça va connaître un sort funeste. Si j'en crois le résultat des dernières élections, je pense que ce projet ne va pas aller très loin. – Dernière question, et elle n'est pas anodine. En entête de ce document, il est écrit clairement, noir sur blanc, que France Gallo souhaite céder deux sites pour financer notamment la rénovation de Longchamp. Est-ce que vous connaissez la source de cette déclaration ? – Je n'en sais strictement rien. Les dossiers sont signés à FTRP, c'est-à-dire l'Agence foncière technique de la région parisienne. J'imagine que ce sont les services de la FTRP qui ont établi ces fiches. Eux seuls peuvent vous répondre. Les services du ministère du Logement peut-être. Je ne connais pas les responsables de France Gallo. Donc je ne sais pas quelle est la réalité des discussions qui ont pu avoir lieu. Je ne pense pas que France Gallo soit réellement informée de cette situation, ni satisfaite d'ailleurs, ni même d'accord. Je pense qu'il est opportun que France Gallo se rapproche rapidement du gouvernement si France Gallo ne veut pas se réveiller avec de mauvaises surprises. Parce qu'au-delà de Saint-Cloud, il y a plusieurs autres hippodromes qui figurent dans ces fiches et on sent une volonté de restructurer, peut-être, le monde des hippodromes en région parisienne. – Dernière question. Celle-là, ce sera la dernière. Est-il vraiment possible que France Gallo ne soit au courant de rien du tout par rapport à cet aménagement du territoire ? – Tout ça n'est pas impossible. Nous, nous l'avons découvert, nous n'étions pas informés. Donc je pense qu'il est vraisemblable que France Gallo n'ait pas été informé ou alors qu'il y a eu des discussions tout à fait informelles sans suite. Encore une fois, je n'en sais strictement rien, je ne veux pas me substituer à France Gallo pour évoquer ce dossier. Je pense qu'il est urgent surtout que France Gallo demande des éclaircissements et des décisions au gouvernement. Encore une fois, au moment où nous parlons, je n'ai entendu aucun ministre démentir ces fiches. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501